... Selon la version choisie, les équipements présentés dans ce film sont proposés en série ou en option. Elle est authentique, généreuse, ingénieuse, et vous l'avez choisie. Elle s'appelle Mégane Sénique. ... La sensation d'espace qu'elle proclue, est bien réelle. L'impression d'habitabilité est encore augmentée par la surface vitrée et la troisième vitre latérale. ... Pour s'installer confortablement au volant de Sénique, rien de plus simple. Vous pouvez avancer ou reculer le siège conducteur. Pour soulever ou abaisser l'assise, utilisez cette commande. ... Pour régler le volant, utilisez ce levier. ... Pour incliner le dossier, il suffit de tourner cette molette. ... Et pour régler votre confort lombaire, actionnez celle-ci. ... Les appuis-têtes avant sont réglables en hauteur, en inclinaison et verrouillables. ... Pour monter, faire coulisser. ... Pour descendre, appuyez sur cette languette en abaissant en même temps l'appui-tête. ... Pour l'avancer, il faut le faire pivoter vers l'avant. ... Pour le libérer, appuyez à fond et relâchez. ... Les appuis-têtes arrière sont, quant à eux, réglables en hauteur. ... Les commandes de feu se trouvent sur le commodo à gauche du volant. ... Feu de position. ... Feu de croisement. ... Feu de route. Feu de brouillard avant. ... Et arrière. ... L'intérieur, spacieux et lumineux de Scénic, vous offre, grâce à ses équipements, confort et bien-être. ... Le chauffage est particulièrement performant, avec ses aérateurs à l'avant et ses quatre conduits d'air à l'arrière. ... Cette touche permet de stopper l'arrivée d'air extérieur et recycler l'air intérieur, lorsqu'on se trouve, par exemple, dans un tunnel. ... Pour les versions dotées du conditionnement d'air, c'est cette commande qui assure la mise en fonction du système. ... Les réglages sont alors les mêmes que pour les versions avec chauffage, mais la touche de réglage de la température permet d'abaisser, lorsqu'on le souhaite, la température intérieure. ... Le conditionnement d'air augmente également l'efficacité du désembuage. ... Pour le dégivrage de la lunette arrière, appuyez ici. ... Il s'arrêtera automatiquement six minutes après sa mise en marche. ... Cette commande active également le dégivrage des rétroviseurs électriques. ... Pour actionner les lèvres vitres électriques anti-pincement avant, appuyez sur le contacteur pour abaisser les vitres et soulevez-le pour les lever. ... Moteur tournant, une action brève sur le contacteur permet de lever ou de baisser complètement la vitre. ... Toute action sur le contacteur arrête la course de celle-ci. ... Les toits ouvrants qui contribuent à la sensation de liberté procurée par Sénique vont toujours par deux. ... Lorsqu'ils sont à commande électrique, on peut les entrebâiller et les faire coulisser. ... Lorsqu'ils sont manuels, on peut les entrebâiller en tirant le vélum vers l'arrière, puis en abaissant cette poignée, tout en la faisant tourner. Et enfin, en poussant sur l'ensemble. ... Pour transporter des objets ou pour voyager en famille, Mégane Sénique offre une modularité exceptionnelle. ... À l'arrière, les trois sièges sont indépendants. Le siège central est installé sur glissière. On peut donc l'avancer, puis le reculer facilement en utilisant ce levier. ... Les adultes ont ainsi plus d'aisance et les enfants peuvent, quand bon leur semble, s'approcher vers l'avant sans danger. ... Sur certaines versions, les sièges latéraux sont également installés sur glissière. ... Tous les sièges peuvent se plier. Pour abattre le dossier du siège central, il faut soulever cette poignée, abaisser le dossier et s'assurer de son verrouillage. ... Le dos du siège central peut être alors utilisé comme table de travail... ... ... ... Pour replier le dossier des sièges latéraux, utilisez cette poignée. ... Pour rabattre un siège, soulevez cette barre pour le plier contre le siège avant. ... Un sang d'eau permet de maintenir le siège rabattu et évite tout risque de basculement. ... Pour le remettre en place, abaissez-le jusqu'à environ 10 cm du sol. Lâchez et il se positionne de lui-même. Il faut simplement s'assurer du bon verrouillage. S'il est installé sur glissière, il faut s'assurer, avant de le rabattre, que le siège est bien en position reculée et enclenché. Tous les sièges peuvent également s'enlever. Pour retirer un siège, il faut d'abord rabattre complètement le dossier, puis abaisser ses deux languettes et le soulever. Pour le remettre, il suffit de présenter les deux crochets avant du siège dans leur point d'ancrage, d'abaisser le siège jusqu'à environ 10 cm du sol et de le lâcher. Lorsque le siège central est retiré, on peut rapprocher les sièges latéraux. S'ils sont sur glissière, vous pouvez alors les reculer et les incliner de 35 degrés. La tablette arrière se replie pour faciliter cette inclinaison. Côté rangement, tout a été prévu comme, par exemple, selon les versions, un tiroir sous le siège conducteur. Deux commandes déportées sous le siège central permettent d'ouvrir les trappes sous pied des passagers arrière pour transporter, sans être gênés et à l'abri des regards indiscrets, les objets les plus divers. On trouve également sur toutes les scéniques un rangement sous les sièges arrière, avec trois possibilités d'accès situées sous chacun des sièges. Une des originalités du coffre de Sénique réside dans la tablette qui peut être installée en position haute ou basse, selon les besoins du moment, et peut supporter jusqu'à 70 kg. Mais attention, cette tablette ne doit en aucun cas servir de couchette ou de banquette enfant. En cas d'oubli de la ceinture de sécurité ou d'une porte mal fermée, un voyant lumineux spécifique s'allume au tableau de bord et rappelle à l'ordre le conducteur. En cas de choc, la ceinture de sécurité reste la protection de base. Mégane affine le principe avec le SRP, système de retenue programmée installé aux places avant. En plus du prétentionneur qui retend la ceinture, il diminue grâce au limiteur d'effort la pression exercée par la ceinture sur le thorax. De plus, les ceintures de sécurité avant peuvent se régler en hauteur. Les passagers arrière sont également protégés grâce à des ceintures trois points sur les trois sièges. Pour les sièges latéraux, après avoir déroulé la sangle de son logement, la faire passer impérativement par le guide de sangle, puis encliquer le peine noir dans le boîtier de verrouillage noir et le dernier peine coulissant dans le boîtier rouge. Il faut ajouter que la structure des sièges est à effet anti-sous-marinage. En cas de choc, elle évite au corps de passer sous la ceinture. Scénic est équipé selon les niveaux d'un volant mousse à absorption d'énergie et d'airbag. D'une capacité de 50 litres pour le conducteur et de 100 litres pour le passager, l'airbag intervient en complément de la ceinture de sécurité. Pour les Scénics dotés de l'airbag passager, il est formellement interdit d'installer un siège enfant doux à la route, à l'avant. Le freinage est avec le comportement routier un élément primordial de sécurité. Là encore, Mégane Scénic offre efficacité et confort. Disponible en option sur toute la gamme, l'ABS vient encore améliorer la sécurité. Son rôle essentiel est de garder la maîtrise du véhicule même en cas de freinage brutal. En empêchant le blocage des roues, il permet de maintenir la directibilité de Mégane Scénic et ainsi d'éviter l'obstacle tout en freinant. Voir et être vu, c'est facile avec Mégane Scénic. L'impressionnante surface vitrée et la position haute du conducteur, liée au principe de monospace, sont ses atouts spécifiques. Mais elle est aussi équipée d'un rétroviseur conducteur asphérique qui évite tout angle mort. Les deux rétroviseurs extérieurs peuvent être électriques et dégivrants. Pour les régler, il suffit de manœuvrer, contact mis, ce bouton. Le troisième feu stop surélevé et les essuie-vitres intelligents font également partie des atouts sécurité de Scénic. Lorsque grâce à cette manette, ils ont été enclenchés en roulant et que la voiture s'arrête, la vitesse de balayage des essuie-vitres passe automatiquement au niveau inférieur. Lorsque la voiture redémarre, ils reviennent leur vitesse de balayage initiale. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'essuie-vitres avant est en fonction, l'essuie-lunette arrière se met en route automatiquement au passage de la marche arrière. On peut sélectionner trois vitesses pour l'essuie-vitres avant. Le balayage intermittent à cadencement variable. Le balayage continu. Et le balayage continu rapide. Pour commander l'essuie-vitres arrière, il suffit de faire pivoter ainsi cette manette. Malgré toutes les précautions pour éviter l'accident, ce dernier peut se produire. La voiture doit donc être conçue pour limiter au maximum les risques pour les occupants. La structure de caisse a été étudiée dans ce sens avec de nombreux renforts. Une épaisseur de tôle accrue et un plancher double. Il faut noter que le réservoir d'essence est également protégé grâce à sa position en avant de l'essuie-arrière. Et que les deux portes arrière disposent d'une sécurité enfant. La télécommande à infrarouge, disponible en série sur toutes les versions, est dotée d'un code évolutif couplé avec le système anti-démarrage. En orientant l'extrémité de la clé vers le rétroviseur intérieur, on verrouille ou déverrouille les portes, le coffre et la trappe à carburant. L'ouverture ou la fermeture simultanée de toutes les serrures est possible de l'intérieur avec cette commande. Le système anti-démarrage reste en fonction tant que le signal codé de la télécommande n'a pas été émis. Un témoin clignote sur le tableau de bord pour indiquer que la voiture est protégée. Il s'allume en fixe quelques secondes, puis s'éteint pour autoriser le démarrage. Si vous oubliez de verrouiller votre voiture... L'anti-démarrage se met en route automatiquement. Pas de problème. Pour redémarrer la voiture, il suffit de fermer, puis d'ouvrir la porte avec la télécommande. Certains modèles sont équipés d'alarme anti-intrusion. La commande s'effectue automatiquement lors du verrouillage ou du déverrouillage par la télécommande. Les feux de détresse clignotent deux fois lors de la mise en veille et une fois lors de la mise hors veille de l'alarme. En cas d'absence de clignotement, il faut vérifier que les portes, le coffre et le capot sont bien fermés. Si l'alarme se déclenche, il suffit d'une seule pression sur la télécommande pour la stopper. On peut remettre le système à zéro grâce à l'interrupteur de secours dissimulé dans le coffre. Pour éviter le vol et l'effraction de Mégane Scénic, un système anti-crochetage et débrayable des serrures a été mis au point. Mégane Scénic est équipée d'autoradios codées, de forme spécifique, constituées de trois éléments séparés mais indissociables, donc inutilisables sur d'autres modèles. Associées aux satellites de commandes sous-volant, elles sont également un élément de sécurité. Le conducteur peut actionner les commandes sans lever les yeux de la route et les mains du volant. Il peut ainsi sélectionner la source. Radio, cassette, CD. Il peut choisir une station présélectionnée, effectuer une recherche automatique de fréquence, augmenter le volume ou le diminuer. Une touche sourdine permet d'interrompre le son momentanément sans modifier le réglage. Pour ouvrir le capot moteur, il faut actionner cette manette. Déverrouiller le capot et pour votre sécurité, placez impérativement la béquille de fixation dans l'emplacement prévu à cet effet. On remarque alors un système de bouchon jaune qui permet de repérer immédiatement les différents liquides. Liquide lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein et huile moteur. À la mise sous contact, une jauge à huile électronique au tableau de bord indique par des points et pendant 30 secondes le niveau d'huile. Ensuite, le kilométrage apparaît. Pour une meilleure accessibilité des organes mécaniques, la batterie ne se trouve pas dans le compartiment moteur mais sous le siège avant-passager. Sa protection et sa fixation éliminent tout risque, aussi bien en collision latérale et frontale qu'en cas de retournement. Par ailleurs, pour faciliter leur branchement et leur débranchement, les cosses sont déportées dans le compartiment moteur. Le réservoir à carburant, d'une capacité de 60 litres, est doté d'un bouchon spécifique. Un système de coupure d'alimentation au carburant est prévu en cas de choc brutal. Avec une capacité de 410 décimètres cubes, le coffre de Scénic est non seulement grand mais aussi pratique. Rien ne gêne, les passages de roues sont habillés, des rangements ont été prévus. Sous cette trappe se trouve la roue de secours, le cric, la manivelle et la clé d'enjoliveur. L'espacement des révisions est désormais de 15 000 kilomètres pour les versions essence et 10 000 pour les diesels. Vérifiez régulièrement le niveau d'huile et en rajoutez si nécessaire entre chaque vidange. Envie de confort, de sécurité et de vraies sensations de conduite ? Une réponse. Mégane Scénic Scénic propose aussi toute une gamme d'accessoires. Des barres de toit. Un coffre de toit. Un filet de séparation. Des sur-tapis expression avec trappe à l'arrière. Des jantes Monaco. Un autoradio Alpine, 3 CD intégrés dans le poste ou bien 6 CD dans un chargeur situé sous le siège conducteur. Un attelage qui peut être complété par un porte-vélo. Un siège enfant Argonaut. Un siège enfant Argonaut. Et un module isotherme qui peut maintenir les aliments frais pendant plusieurs heures. Renaud vous propose la réserve de poche, les contrats de service, l'entretien de votre véhicule, Le véhicule de remplacement. Renaud assistance. Renaud minute. Un service de carrosserie de peinture. Et des véhicules d'occasion. Et des véhicules d'occasion. Et des froid hormones. Et des 데�alines. Un petit bouton. Un petit bouton. Sous-titrage ST' 501